Eh bien salut à toutes et à toutes, si vous avez suivi l'épisode des news de la semaine de cette semaine, vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé des data slates puisque je vais faire une vidéo spéciale dessus. Donc on a eu deux choses, on a eu l'inventaire du Minitorum qui récapitule les changements en point dans les différentes armées, plus des changements sur les règles en elles-mêmes, en général et pour les différentes factions. On va commencer par l'inventaire du Minitorum qui récapitule les changements en point. Vous avez ici le Codex. Donc, on commence par avec l'Adeptas Sororitas qui se prend des nerfs un peu dans tous les sens, puisqu'on a les Arcoflagellants, les Assassins du Culte de la Mort notamment par deux, les Deux Croisés, le Triomphe de Sainte-Catherine et l'Optimisation Épée de Saint-Elinor qui augmente en point. En revanche, et ça, je ne suis absolument pas familier avec les règles de l'Adeptas Sororitas, je regarde un peu plus, mais il me semble que c'est pas mal joué. Les Célestes Sacro-Saintes, les Machines de Pénitence et les Mortificatrices qui, elles, ont une diminution de coût. Je crois que c'est de 5 points en moins sur les 5 et donc 10 sur les 10. Ce qui n'est pas négligeable, notamment sur les Machines de Pénitence, je crois que c'est vraiment pas mal. Il me semble, encore une fois... Attendez, hop, ça va être compliqué, je vais devoir suivre ça en même temps. Je vais prendre mon application à côté. Donc, Adeptas Sororitas, Combat Patrol, les Datasheets. Ah bah oui, mais non, j'avais vu que ça, ça a été changé. Forcément, sur le Datasheets, je dois avoir les mêmes coups. Donc, non, j'ai pas les anciens coups en tête, du coup. Et je ne pourrais pas les avoir. Donc, voilà un peu les changements pour l'Adeptas Sororita. Pour l'Adeptus Custodes, par contre. Que dire ? Alors, j'ai pas encore reçu mon codex, donc j'ai pas pu voir les coups qu'ils avaient mis sur le codex. J'aimerais bien le recevoir pour vous faire la vidéo. Mais on a du up massif. On a, allez, il y a les Capitaines Remparts, les Capitaines Remparts en armure Terminator à la Russe. Voilà, tout ça, je vous laisse lire parce que la liste est trop longue pour que je lise tout. Les Custodiens à la Russe, les Custodiens à la Russe quand même, c'est pas n'importe quoi. Les Dreadnoughts, les Gardes, les Landriders, les Prosecuteurs, les Répurgatrices, Trajan Valoris himself, Valerian himself, les Veilleurs, les Vigilateurs par 10. Tout se prend un up en termes de points. En fait, toutes les valeurs codex ont été baissées. D'accord ? Puisque les seules choses qui n'ont pas changé, c'est les valeurs Forge World. Donc, ça veut clairement dire que le codex qu'ils ont sorti il y a un mois à peu près, qui a fait couler de temps d'encre, c'est de la merde. Mais c'est pas de la merde parce qu'ils ont mis des femmes dans les Custodiens, ça, il n'y a aucun souci. C'était de la merde parce qu'il n'était pas équilibré du tout et qu'à peine un mois après, ils ont été obligés de tout baisser en point. Clairement, il y a eu un problème de conception en termes d'équilibrage sur ce codex. Je ne sais pas d'où ça vient, comment ils ont pu faire une telle erreur. Mais très clairement, c'est assez symptomatique. L'Adeptus Mechanicus qui se prend quand même quelques up. Ils en avaient bien besoin, les pauvres. On a Bellissia Ruskull qui baisse à 150 points. On a les Sicariens par 5 et par 10 qui se sont baissés, je crois, de 10 points par 10. Les Scorpius qui se sont baissés de 10 points aussi, je crois. Les Catafronts. On a quand même des trucs qui peuvent être assez utiles, qui sont bien baissés. Les Rangers Kitari qui passent de 90 à 80, il me semble. C'est quand même des gros gros ups. Après, le problème de l'Adeptus Mechanicus, finalement, n'est pas tant ses coups en points parce qu'ils vont pouvoir baisser les points autant qu'ils veulent. Le problème vient de la règle d'armée. Je pense que le problème, il est vraiment là. L'Adeptus Titanicus qui n'a pas bougé d'un pouce. 3500 points pour le Warlord. C'est quand même abusé. Les Zeldary, il y a du up, il y a du nerf, ça dépend de ce qu'on regarde. Les armes d'appui, CEP, enfin CEP, c'est nerfé. Les éperviers Voltigeurs, CEP. Le Fuegan, CEP. Par contre, les Banshee, qui sont assez fortes, le coup à baisser. Les Gardiens, le coup à baisser, ça c'est très bien. Les Gardiens de Choc, le coup à baisser aussi. Les Scorpions Foudroyants, le coup à baisser. Et les lances étincelantes également. Donc, bon, c'est juste... Là, on est vraiment sur l'équilibrage à la marge. Ça n'a pas changé fondamentalement le Codex Zelda... Enfin, le Codex. Ah, les Spectrum Bro et la Gemme du Phénix qui ont été nerfs aussi. Ça n'a pas changé fondamentalement l'ADN de l'index. Pour les agents de l'Imperium. Donc, on a un petit nerf global. Avec le Calidus qui est un peu plus cher. L'Inquisitrice, Kyra Draxius, qui est un peu plus cher. Les Acolytes qui sont un peu plus chers. Voilà. Globalement, pareil, c'est un peu à la marge. C'est de l'équilibrage. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. L'Astra Militarum, par contre, il y a un petit peu plus de choses à dire. Puisqu'on a, donc, en termes de nerfs, on a le Basilisk. On a les Torogrines. Les Karskins. Quand même, les Karskins, important. L'Ame Anticor. Et la Batterie Médusa. Atlet. Donc, ça, c'est du Forge World. Qui ont pris un nerf en termes de points. En revanche, les Cavaliers d'Attila, je crois qu'ils étaient de toute façon assez peu joués. Mais, par contre, très important, on a le Lehman Russ, les Tempestus Sions, le Helland, le Hydra. Tous les Lehman Russ, quelle que soit leur option d'assemblage, qu'ils soient Erradicator, Executioner, Exterminator, Punisher, Vanquisher. Il n'y a que le Demolisher qui est resté à 200. Tous les autres ont pris un petit up en points. Donc, intéressant, notamment, si vous jouez à un détachement blindé. Tout ça, ça peut faire que vous pouvez facilement rajouter un char en plus, je pense, sur une liste à 2000. Sur les Black Templars. Alors, il y a eu un gros nerf sur les Black Templars. Et c'est assez logique. Je pense qu'Alpha va râler. Puisque vous avez notamment ce qui était pété, en fait, chez les Black Templars. C'était le frère d'épée et les 4 initiés qui étaient de mémoire à 70 ou 75 points. Donc, qui ne coûtait rien. Qui ne coûtait littéralement rien. Et qui était quand même relativement... Je crois que c'était 75 points. Qui était quand même relativement fort. Et donc, il ne coûtait rien. Et en fait, les joueurs Black Templars en jouaient moult. Ils spamaient ça sur leur carte. Sur leur armée. Et donc, du coup, c'était très très fort. Dans le même temps, on a eu les frères d'épée, les Gladiators. Tous les Gladiators et l'Impulsor qui ont pris un petit up aussi. Est-ce que ça rééquilibrera les choses ? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Sur les Blood Angels, pareil, on a du rééquilibrage. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui montent, des trucs qui descendent. Le Dreadnought de Compagnie de la Mort, la Garde Sanguinienne, Mephiston et la Compagnie de la Mort ont une diminution de leur coût en poing. Ce qui les fera... Ce qui fera qu'ils sont jouables plus facilement. Par contre, les Martès, les Marines de la Compagnie de la Mort... Bon, voilà, Marines de la Compagnie de la Mort, ils sont là pour dire qu'ils existent. Mais très clairement, on les pousse vers la sortie petit à petit. Je ne comprends même pas pourquoi ils sont aussi chers. Parce que c'est des Marines... C'est les légendes, ça. C'est les Firstborn. J'ai un doute. J'avoue que j'ai un doute sur les Blood Angels. Attendez, là, je vais regarder quand même. Du coup. Les Blood Angels. Index, Data Sheet. Death Company, Intercessor. Oui. C'est ça. Et Marines. Oui, oui, non, c'est de l'ancien. Oui, c'est du... C'est du Firstborn, ça. Pareil pour... Oui, oui, c'est du Firstborn. Donc, je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais. Vraiment, il les pousse vers la sortie. Parce que c'est juste injouable, maintenant. Le Prêtre Sanguinien, un peu plus cher. Pareil pour le Sanguinien à Réacteur Dorsal. Un peu plus cher. Il nous annoncerait une petite sortie Blood Angels prochainement. Ça ne m'étonnerait pas. Les Demons du Chaos sont complètement inchangés. Zéro changement. Pareil pour les Chevaliers du Chaos. Les Marines du Chaos, on a globalement un up. Sur les Cultistes, sur Cypher, les Terminator, les Phérocerberus, les Avocs, les Possédés, les Princes Démons, Métarachné, les Métabrutus. Beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Les Légionnaires, les Rapaces, les Vindicators. Des choses qu'on voit assez fréquemment sur les champs de bataille qui baissent en point. Donc, gros up. Gros up, je pense, pour les Space Marines du Chaos. Je pense qu'ils vont... Ouais, ça va leur faire du bien. Les Dark Angels. On a, voilà, Compagnie du Cercle Intérieur qui baisse. Je crois qu'on passe de 95 ou de 100 à 90. Petit gars en point. Pareil pour les Chevaliers de la Deathwing. Je crois qu'ils ont... Attendez, j'ai un doute. Mais mon Codex, la Fringe, j'aime. Codex, Codex, Codex. Leader Fringe, j'ai l'air. Le Collector qui venait avec la boîte, bien sûr. Oui, je me suis cogné avec mon livre. Mais oui, j'ai fait ça. Donc, on est sur... Concernant les Compagnons du Cercle Intérieur. Ah oui, non, 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 c'est pas 5, c'est 15 points. Ah oui ! Ah oui, c'est un beau, beau up, ça. Donc, ensuite, on a le Chevalier de la Deathwing. Chevalier de la Deathwing. Chevalier de la Deathwing. On passe de 200... Pardon ? Combien ? Mais what ? On passe de 290 à 215 points. Ah ouais ! Les Terminators, on passe de 205 à 180. C'est un joli up aussi. Donc, 410 à 360. Ah ouais, 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 quand même, ouais. Et Lionel Johnson, je crois qu'il perd 50 points. Si je me dis... 65 points. On passe de 365 à 300 points. Ah, c'est un joli up pour les Dark and Jabets. Ça donne encore plus envie d'épargne. Euh... Hop. Alors, 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 alors. Ok. La Death Guard, un petit changement sur le Metabrutis qui passe à 130 points. La Death Watch, zéro changement. Les Drukarus, les Drukaris, zéro changement. Quelques petits changements sur les Genstealer avec les Aberrants, le Camion Goliath, le Conquesseur et les tout-terrains à Achilles. Les Grey Knights, pareil, on a du up, du moins up. L'Archiviste qui prend des points, le Curacier qui prend des points, ainsi que le Tech Marine de la Confrérie. Par contre, les Escouades d'Incursion, d'Intercepteur, de Purgateur et de Purificateur, eux, sont diminués en points, donc clairement le corps du Codex. Les Chevaliers Intérieaux, zéro changement. Les Ligues Voxthanes, Utard le Destiné qui passe à 80 points, il ne vaut plus rien. Il est gratuit, je suis tard. Les Guerriâtres Kog, 100 points les 10, ça devient vraiment intéressant. Les Necron, alors les Necron, pas mal de changements. Pareil, Necron, ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous sortent le Codex prochainement. Je dis des conneries, ils vont de chasse. Attends, 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 oui, bah oui, mais je dis des conneries. Waouh, 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 pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Euh, le Chronomancien qui prend des points, le Stan Transcendant, pareil, alors là, hop, je peux l'aider pour compter, on compare directement les Necron, hop. Alors, les Necron, hop, générateur de non-Necron, on s'en fout. Alors, on a le Chronomancien. Chronomancien, 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 qui passe de 50 points à 65 points, c'est quand même un gros surprise de points. La console de commandement, euh, la console de commandement qui passe de 150 points à 150 points à 130 points, c'est un joli hop. Le Citan Transcendant, de 265 à 285, bon, il prend 10 points, c'est pas si énorme. Euh, dépeceur, euh, donc, les dépeceurs, dépeceur, on passe de 70 à 60, c'est un joli hop aussi, et donc de 140 à 120. Les destroyers ophidiens, qui passent de, oh, joli hop aussi, pour de 110 à 90, et, euh, de 220 à 180 pour les 6. C'est vraiment envoie, les Scorpecs, non, putain, saloperie, je déteste les Scorpecs, euh, mon adversaire régulier Necron joue toujours Scorpecs, euh, je déteste les Scorpecs. Euh, donc, les Scorpecs, on a dit, de, ils passent, euh, ok, ils sont gratuits, d'accord. De 120 à 90. Ok, d'accord, 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 je vois, je vois, je vois. Euh, les Shards Stan du Dragon du Néant, euh, de 270 à 290, ouais, il prend quand même un petit peu. Euh, du coup, pour le Nyctophore, ah oui, lui, il prend cher, hein, de 255 à 295, c'est pas mal. Euh, l'Illuminor Zeras, donc, euh, Illuminor Zeras, de, ah, il avait baissé, et là, il a, il le remonte à 175. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Euh, oui, donc, moi, je prends par rapport au codex, hein, pas par rapport à l'ancienne Dataslate que, que j'ai plus. Euh, les Immortels, euh, donc, Immortels, euh, Immortels, 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 ils prennent 5 points, 5 points les 5. Un point par figue, quoi. Euh, le Monolith 400, ok, oui, pareil, le Monolith avait été beaucoup baissé, il repasse à 375, euh, le Placementien, on est à 65, euh, on est à 65, euh, on est à 65, il était à 55 avant, le Seigneur Scorpec, euh, Seigneur Scorpec, Seigneur Scorpec, 115, on passe à 80. Ah ouais, les Scorpecs, euh, ils ont pris un beau, 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 euh, pas. Le Tecmancien, Digno Mancien, pardon, de 60 à 85, par contre, lui, il prend cher, hein, 15 points sur une figurine à 85, ça fait beaucoup, enfin, à 60. Euh, les Traqueurs, enfin, euh, Traqueurs, Traqueurs, de 65 à 60, Chee-Up, euh, et, euh, l'optimisation d'Hypercrypte, euh, le Superviseur Dimensionnel, qui passe de 10 à 25 points, c'est un gros, gros nerf pour cette amélioration. Euh, donc. J'ai plutôt l'impression, quand même, que c'est globalement un hub des Necron, même s'il y a beaucoup de choses qui prennent des points, euh, notamment avec les Scorpecs, les Scorpecs sont infernaux, donc, euh, alors, pareil, regardez, voilà, juste regardez l'orque avec ce qui est, sachant que le codex est sorti il y a moins d'un mois, euh, c'est pas normal que moins d'un mois après, il y ait autant de changements. Euh, Games Workshop, s'il vous plaît, faites des efforts pour équilibrer davantage votre jeu. En fait, je sais pas comment ça se fait, peut-être qu'ils font pas assez de parties tests avec leur nouveau codex, euh, qu'ils se rendent pas compte que c'est déséquilibré, qu'ils attendent les retours des joueurs, mais c'est pas normal, c'est pas normal qu'un mois après, on ait autant de changements de points sur, j'ai pas, j'ai la flemme de faire les statistiques, mais on doit être sur 70% du codex qui, bon, vous savez, qui se fait, euh, 70% du codex qui se fait, euh, c'est pas normal. Le codex Space Marines, quelques petits changements, euh, globalement du Up, euh, avec, bon, là, j'ai la flemme d'aller chercher aussi, hein, je vous avoue, euh, euh, le Brutalist notamment, hein, qui prend, qui prend un Up, les Hellblasters, les Incursors, les Intercessors à réacteurs d'orceaux, euh, les Squads Terminator, qui prend un Up, je pense qu'ils sont à peu près du même ordre que pour les, pour les Black, euh, pour les Black, euh, pour les Dark Angels, les Squads Tactics, ah ouais, ils ont baissé, ah, c'est bizarre, je pensais pas qu'ils l'auraient baissé, là, les Squads Tactics, enfin, quasiment plus personne ne joue ça, hein, enfin, je sais pas, euh, je m'en rends peut-être pas compte, les Squads Dassault Terminator, à 370, l'Escorter Storm Raven à 260, c'était pas la peine, hein, euh, les Illuminators, ah ouais, bah ouais, les Illuminators, c'est fort, normal, euh, et c'est, ça coûtait pas grand-chose, les Illuminators, euh, le Vindicator, qui prend un Up, et, euh, sur le Iron Storm, qui prend un Nerf, globalement, les Space Wolves, euh, on a les Terminator, qui prennent un, un Buff, ainsi que les Scouts, très bien, les Taux, globalement, pas de changement, globalement, pas de changement, étonnant, euh, étonnant, ah, bah, oui, non, les Taux, ils attendent de voir, euh, les Taux, ils attendent de voir, euh, je sais sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça, ils attendent de voir comment ça va se passer, euh, avec leur nouveau Codex, euh, les Southern Sands, qui se prennent globalement à Up, avec le Prince Démon, les Métabrutus, les Cultists, les Ferrocerberus, les Terminator, et les Vindicator, Tyrannite, pareil, petit Up, alors, Nerf des Gargouilles, je pense que c'était nécessaire, euh, les Gargouilles, chez les Tyrannites, sont excessivement fortes, euh, c'était pas cher, ça, c'est pas très solide, mais, euh, ça permettait d'avoir une couverture de terrain qui était monstrueuse, euh, donc, ouais, euh, Nerfait un peu les Gargouilles, c'était pas une mauvaise idée, euh, le Maître des Essins, qui, qui se fait, qui se fait Nerfait, euh, qui se fait BEP, le Lictor, pareil, les Bargones, ok, 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 donc, globalement, un petit, un petit Up, à part pour les, pour les Gargouilles, en gros, je pense que la philosophie de ce, ce changement, ça a été de dire, bon, euh, les Gargouilles, c'est pété, on va Nerfait un peu, euh, en revanche, on va, on va, on va pousser à jouer d'autres choses, comme les gardes, gardes Tyrannite, gardes des Ruches, les Garriers, euh, Garriers qui avaient quasiment disparu des, des, des listes, je crois, hein, les World Eaters se prennent globalement un beau Up, du même ordre que les Thousand Sons, donc, voilà pour ce qui est des Up, euh, des, 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 des différentes armées, euh, en termes de pouls, on a ensuite, euh, je vais fermer ça, tac, euh, euh, s'il vous plaît, je veux, euh, zoomer, merci, donc, on a ensuite, euh, comment ça s'appelle, euh, les modifications des règles, donc, on a, euh, des changements, euh, euh, donc, euh, euh, donc, euh, 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 créer le cas de jeu le plus équilibré, euh, euh, les sections nouvelles ou révisées, révisées sont en rouge, les entrées marquées d'un plus sont, ont été ajoutées, ou révisées depuis la précédente itération de ce document, donc, pareil, euh, j'ai, je me rappelle plus trop ce qu'il y avait dans le, la précédente, euh, data slate là-dessus, euh, euh, donc, potentiellement, je vais dire des bêtises, l'absolu, il aurait fallu que j'ose en télécharge d'ancienne et que je compare, euh, j'ai la flemme, euh, donc, euh, blessure dévastatrice, euh, supprimer l'exemple de cette aptitude et remplacer le texte par à chaque blessure avec une telle arme, si l'attaque cause une blessure critique, aucun jet de sauvegarde d'aucune sorte ne peut être fait contre l'attaque, jet de sauvegarde invulnérable inclus, ces attaques sont allouées à des figurines seulement après que toutes les autres attaques faites par l'unité attaquante ont été allouées et résolues, euh, non, ça c'est pour la suite, euh, donc, concrètement, concrètement, c'est quoi qui change ? C'est le fait que les attaques sont allouées seulement après que toutes les autres, c'était pas déjà le cas ? Parce que le jet de sauvegarde invulnérable, c'était déjà inclus, je crois que c'est ça qui change, hein, sinon je vois pas. Euh, modifier le coût en PC d'un stratagème, donc là, tout ça ne change pas, euh, ajoutez ce qui suit. Ah, alors attends, les règles qui modifient le coût en PC d'un stratagème, lorsque vous ciblez une unité particulière, peuvent le faire pour un stratagème qui cible plusieurs unités, seulement si toutes les unités que vous ciblez ont la même aptitude pour modifier le coût de ce stratagème. Ah, attends, attends, attends. Donc, les règles qui modifient le coût en PC d'un stratagème, lorsque vous ciblez une unité particulière, peuvent le faire pour un stratagème qui cible plusieurs unités. D'accord, ok, donc imaginons qu'on ait un stratagème qui cible plusieurs unités, parmi les unités, il y en a une qui peut modifier le coût, donc il peut le faire passer à zéro, hein, par exemple, on pense... Ah oui, d'accord, donc du coup, ça modifie ce que j'avais dit sur les taux, sur les croûtes, sur les warshipers, je crois. Ouais, du coup, ils ne peuvent plus changer ça, ok, ils ne peuvent plus... Enfin, il faut que toutes les unités subciblées puissent, peuvent modifier le coût du stratagème. Non, parce que c'est réutiliser un stratagème de warshipers, donc ça va, ça ne s'applique pas là-dessus. Les règles qui modifient le coût en PC d'un stratagème, sans en spécifier le nom. Peuvent être utilisées seulement pour affecter le coût du stratagème de tactique de bataille. Cela ne s'applique pas aux aptitudes colosses de la caisse de l'air, colosses en marche, ni chasse fantôme gigantesque. Alors, les règles qui modifient le coût en PC d'un stratagème, sans en spécifier le nom. Sans en spécifier, je ne comprends pas. Alors, du coup, ça affecte seulement les stratagèmes des tactiques de bataille. L'aptitude de rip de bataille d'un capitaine permet à la figure d'être ciblée par un stratagème pour 0 PC. Cette aptitude ne spécifie aucun nom de stratagème. Ah oui, un stratagème ! Et du coup, oui, ok, d'accord. Et donc, du coup, c'est forcément un stratagème tactique de bataille. Et peut donc être utilisé seulement pour utiliser un stratagème de tactique de bataille pour 0 PC. Génie d'Azurman, en revanche, vous permet de cibler l'unité de cette flic avec le stratagème tir en état d'alerte, donc là, il spécifie le nom du stratagème pour 0 PC. D'accord, ok. L'aptitude de la confusion d'un assassin Calidus. Ok, ok, donc quand on ne s'est pas spécifié, ça n'affecte que les... Ok. Parce que sinon, ça pouvait être un peu craqué. Stratagèmes pouvant être utilisés plus d'une fois par phase, par tour. Alors oui, donc ça du coup. Les règles vous permettant d'utiliser un stratagème, même si une autre unité a été ciblée par ce stratagème à cette phase ou à cette tour, sans spécifier le nom du stratagème, peuvent être utilisés seulement pour utiliser des stratagèmes de tactique de bataille. Donc c'est plus ou moins la même chose. Ah oui, donc du coup... Je sais... Il faudrait que je re-regarde ce que ça implique sur les taux par rapport à ce que j'avais dit. D'ailleurs, la tactique à taux, qui n'a pas du tout... Autant sur les Dark Angels, ça avait cartonné sur les taux... Osef. Enfin, ça avait cartonné à mon niveau. J'étais à 800 vues à peu près. J'ai dû en faire 50 avec les taux. Bon, en même temps, une vidéo de 2 heures, il faut vouloir la regarder. Quand ? A la phase de mouvement de charge. Donc, tir en état d'alerte. Donc du coup, le tir en état d'alerte, il change. Donc ça, c'était pour... Si cette unité ennemie est visible de votre unité, votre unité peut tuer sur cette unité. Vous ne pouvez pas cibler une unité titanex qu'avec ce stratagème. Ah ! Ça, c'est nouveau. Si cette unité... Ok, d'accord. Ok. Donc ce n'était pas le cas, il fallait qu'elle soit visible. Il ne m'en rappelait plus. Courage insensé. L'étape d'ébranlement de votre phase, juste avant de faire un test d'ébranlement pour une unité. Donc du coup, le stratagème courage insensé, c'était après, je crois, de mémoire. Et donc, c'est une unité de mon armée qui doit faire le test d'ébranlement, au lieu de qui vient de faire. Ouais, réussite auto. Pas plus d'une fois par bataille. Ok. Ruines, section visibilité. Les figurines aérodines font exception. Parce qu'elle a été changée. Les figurines imposantes qui sont dans cet élément de terrain peuvent également voir hors de l'une en rannement. Petit changement, je pense que ça, c'est à la marge. Pour l'adeptat sororita, le triomphe de Sainte-Catherine, relique des matriarches simulacrum du calice d'ébène, remplacé par tant qu'une unité adeptat sororita a mis à 6 pouces de cette figurine, cette unité peut accomplir jusqu'à 2 actes de foi au lieu d'un seul. Alors c'était quoi ? Je pense que ça pouvait accomplir 2 actes de foi au lieu d'un seul. Et du coup, petit problème de compréhension, parce qu'il devait y avoir des chers qui disaient oui mais non, les règles disent tu peux accomplir 2 actes, tu n'en as fait qu'un, donc ça ne compte pas, il faut que tu fasses 2. Je pense que ça devait être un truc comme ça. Je tends 6d6, alors 6 au lieu de je ne sais pas combien pour le film du dessin. Je sauvegarde pour le porteur au lieu de l'unité, je ne sais plus, pareil. Unité en infanterie, donc cible unité infanterie, votre unité peut faire un mouvement normal jusqu'à D6. C'était peut-être D6 au lieu de D4. 9 D6, ok, ouais, donc changement sur les valeurs. Il y a quand même pas mal de modifications. Mais je ne connais pas suffisamment les ailes d'arrivée pour voir ce que ça peut impliquer. 2 pouces à sa caractéristique de mouvement, il souscrivait 2 ogées d'avancée de charge, fait pour elle. Ça, ça me dit quelque chose, je crois que c'était 3 ou 4 avant. Une seule fois à chacun de vos tours. Ça, ah oui. Ça, je crois que je m'en souviens. Pour l'incarne, c'était à chacune de vos phases, je crois. Ou à chaque round. C'était choix ? Non, je crois que c'était à chacune de vos phases. J'ai souvenir d'avoir un truc comme ça à chacune de vos phases. Mais je peux dire des bêtises. Donc là, du coup, c'est à chacun de vos tours. Ce faisant, elle doit cibler cette unité ennemie si et seulement si c'est une cible éligible. D'accord, donc à mon avis, cette restriction n'a été pas mise et donc du coup, ça donnait la possibilité de tirer sur des cibles qui n'étaient pas éligibles normalement. Pour les agents de la... Donc, on a sur l'escouade d'exaction 9 vigilants, au lieu de je ne sais pas combien. Et jusqu'à 2 vigilants, peuvent chacun remplacer leur fusil par un des choix suivants. Donc au lieu de 1, au lieu de je ne sais plus. Les figurines officiées de votre armée avec cette aptitude peuvent donner des ordres. Oui, ça c'était déjà le cas, non ? Ça change quoi concrètement ? Les figurines officiées de votre armée avec cette aptitude peuvent donner des ordres. La fiche technique spécifie combien d'ordres ? Chaque fois qu'une figurine donne un ordre, choisissez l'un des ordres. Les figurines officiées peuvent donner des ordres à votre phase de commandement et à la fin d'une phase où elles sont débarquées d'un transport. Ou ont été placées sur le champ de bataille. Je pense que c'est cette partie-là, c'est sur le débarquement et l'arrivée. que ça a changé. Je crois. Donc, règles de détachement de la soif rouge remplacées par chaque unité à détruire sa startesse et choisies pour combattre. Si elle a fait un mouvement de charge ce tour jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 2 à la caractéristique de force, 1 à la caractéristique d'attaque. Je ne connaissais pas les précédentes règles, donc je ne sais pas si c'est un up ou un nerf. Les démons. Unité non ligne et le mot clé que vous utilisez ne peut pas être supérieur au nombre d'unités de ligne ayant ce mot clé. Attends, deux plus. Chacun des mots clés suivants. Pour chacun des mots clés suivants. Le nombre d'unités non ligne ayant ce mot clé que vous incluez de cette façon ne peut pas être supérieur au nombre d'unités de ligne ayant ce mot clé que vous incluez de cette façon. Rien compris. Je pense sincèrement qu'il y a une erreur sur la trade. L'SMC. Une unité peut embarquer dans ou commencer la bataille embarquée dans un transport seulement si c'est deux unités en commun un des mots clés listé ci-dessous. Donc je pense que la notion va venir sur commencer la bataille embarquée dans pareil, je ne me rappelle plus des règles de somme de 18 pouces. Donc là, ils ont changé la portée. Le problème, c'est que à moins d'avoir le codex sous les yeux ou l'ancien truc, les changements il faut vraiment connaître les règles par cœur pour savoir ce que sont les changements. les désolateurs ça a changé par contre ça je m'en rappelle je crois qu'avant c'était un sergent pour deux marines il fonctionnait par trois maintenant il fonctionne par cinq ça ne change pas grand chose à mon avis beaucoup de changements sur les Space Wolves pas mal donc ouais qu'est-ce qui a changé beaucoup pas mal sur la Desgard beaucoup sur les Eldari bon voilà on est sur on est sur des changements globalement à la marge alors on remarque quand même qu'il n'y a pas de changement sur les Orcs pas de changement sur les règles des Orcs ni sur les Custodes non donc ça au moins ils l'ont bien fait on peut se réjouir de ça donc voilà un petit peu pour cette analyse je ne sais pas si on peut parler d'analyse mais en gros pour le tour des changements de ce Data Slate d'avril 2024 n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comment vous l'analysez sur différents codex sachant que je ne connais pas les codex par cœur loin de là donc voilà n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des opinions des analyses qui divergent des miennes encore une fois je n'ai pas vraiment fait d'analyse complète je pense que ça aurait été un peu long déjà une demi-heure ça va être pas mal mais voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en attendant moi je vous dis à tous et à tous salut bye bye